Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. A la demande d'un abonné, je vais vous proposer aujourd'hui un tutoriel pouvant nous permettre de masquer et de sécuriser plusieurs onglets d'un classeur à l'aide d'un code VBA. Ce type de procédé permet par exemple de garder une certaine confidentialité dans certains onglets. Dans cet exemple, moi j'ai masqué et sécurisé trois onglets que nous ne voyons pas à l'écran. Si vous souhaitez activer l'un des trois onglets, alors moi j'ai créé trois codes VBA pour chaque ouverture d'onglet. Donc si je clique sur ouverture dossier 1, Excel va me demander un mot de passe. Donc je vais le mettre 1, 2, 3, 4 et je fais entrer. Comme on peut le voir, l'onglet commercial 1 apparaît et pour chaque commercial, commercial 2 et commercial 3, vous devrez procéder de la même façon à l'aide de ces boutons. Par exemple, ouverture du commercial 2 que j'ai nommé dossier 2, il suffit de cliquer dessus et mettre un mot de passe. 5, 6, 7, 8. Je fais OK. Et comme on peut le voir, commercial 2 apparaît, apparaît bien. Pour le commercial 3, 9, 10, 11, 12. Je clique sur OK et l'onglet commercial 3 apparaît. Alors bien sûr, vous avez une possibilité de créer un code VBA spécifique pour n'avoir qu'un bouton et ouvrir d'un coup les 3 onglets. Je vous montrerai par la suite comment faire. Je vais par exemple fermer ce dossier et ouvrir un autre dossier qui est ici. Et si vous cliquez sur ouverture des autres onglets, là c'est pareil, je vais devoir mettre un mot de passe. Je clique sur OK et les 3 onglets sont ouverts. Alors pour les petits malins qui s'y connaissent un petit peu, si vous ne faites pas le nécessaire dans votre code VBA, il suffira juste d'aller sur consolidation. Ici, alors je vais vous le montrer. Je vais fermer et je vais réouvrir ce dossier qui est ici. Si vous cliquez droit et que vous ne faites pas le nécessaire, vous avez ici l'option affichée. Alors pour justement contrer une personne avertie, j'ai fait le nécessaire pour que cette option ne soit pas active. En effet, si vous ne faites pas le nécessaire, il suffira de cliquer sur afficher. Là je ne peux pas, bien sûr, parce que j'ai mis un code VBA spécifique. Il pourra ouvrir facilement les autres onglets. Alors autre aussi sécurité que vous devrez utiliser, c'est aller dans développeur et ici cliquer sur visuel basique pour ne pas apporter de modifications au code VBA. J'ai bien sûr aussi protégé mon code VBA en mettant un mot de passe. Voilà, je l'ai activé. Et ici, par contre, je peux faire le nécessaire. Alors, je vous propose bien sûr de suivre cette formation jusqu'au bout afin de comprendre et de maîtriser tous les rouages de ce tutoriel. Dans Excel, il existe deux types de macros. Les macrocommandes et les macro procédures. Qu'est-ce qu'une macrocommande ? Une macrocommande est une série de commandes qui sont exécutées l'une après l'autre, toujours dans le même ordre. Elles sont très pratiques pour automatiser certaines tâches répétitives. Dans un langage plus clair, vous allez demander à Excel d'exécuter et d'écrire lui-même le code VBA nécessaire à, par exemple, des tâches répétitives. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Une macro procédure est autre chose. Dans une macro procédure, c'est vous-même qui allez créer le code nécessaire pour exécuter certaines tâches. Par exemple, créer un formulaire automatisé. Donc, c'est vous qui allez écrire vous-même un bloc d'instructions de type visuel basique. Dans notre exercice, nous allons tout d'abord commencer par créer une macrocommande. Par la suite, comme cette macrocommande n'est pas satisfaisante pour arriver à mon objectif final, je vais devoir développer moi-même, via une macro procédure, les codes nécessaires pour que tout puisse s'enchaîner par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Nous allons donc commencer par créer une macrocommande. Pour cela, vous devrez nécessairement avoir l'onglet développeur activé. Alors, pour l'activer, si ce n'est déjà fait, vous devez aller dans « Fichier », « Options », « Personnaliser le ruban » et sur votre droite, vous aurez « Développeur ». Cocher l'option « Développeur » et cliquer sur « OK ». À partir de là, vous allez aller dans l'onglet « Développeur » et pour activer une macrocommande, il suffira d'enregistrer toutes les tâches que vous allez faire. Donc, dans le groupe « Code », vous avez « Enregistrer une macro ». Dans cette macrocommande, je vais donner l'instruction à Excel de masquer les trois onglets « Commercial 1 », « Commercial 2 » et « Commercial 3 ». Je vais pour cela cliquer sur « Enregistrer une macro ». Une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez bien sûr lui donner un nom, par exemple « Masquer onglet ». Vous pouvez mettre une description pour savoir en quoi consiste la macro que vous êtes en train de créer. Moi, je vais m'abstenir. Je vais cliquer sur « OK ». Mais une fois que je vais cliquer sur « OK », Excel va enregistrer tous mes mouvements et, en parallèle, créer un code VBA. Je clique sur « OK ». Je vais donc sélectionner « Commercial 1 ». Je vais cliquer sur la touche « Shift ». La touche « Shift », c'est la flèche qui est juste au-dessus de la touche « Control » pour avoir « Commercial 2 » et « Commercial 3 ». Je vais cliquer droit et je vais cliquer sur « Masquer ». Les trois onglets « Commercial 1 » à « Commercial 3 » sont masqués. J'ai fini ma macro, je vais de nouveau aller dans « Developer » et ici « Arrêter l'enregistrement ». Ma macro est à présent créée par Excel. Si je vais toujours dans le groupe « Code » et ici « Visual Basique », je vais aller cliquer sur « Module ». Cette macro, aux yeux d'Excel, permet uniquement de masquer les onglets que j'ai sélectionnés. « Commercial 1 », « 2 » et « 3 ». Si je reste à ce stade, c'est loin d'être suffisant. En effet, si je ferme et que j'enregistre, enregistré sous ce PC, ici par contre, attention, lorsque vous mettez en place une macro, le type, il ne faut pas laisser classeur 1, mais classeur prenant en charge les macros. Je vais le laisser « Consolidation vierge », laisser le nom de ce fichier, je fais « Enregistrer ». Je vais le fermer et je vais le rappeler. Je vais cliquer deux fois sur ce fichier, donc « Activer le contenu, oui ». C'est toujours masqué, mais le souci est le suivant. Mes trois onglets, je constate que mes trois onglets sont bien masqués. Le problème, c'est que si je clique droit pour quelqu'un d'averti, et que je clique sur « Afficher », je pourrais aisément cliquer sur « Commercial 1 », « 2 » et « 1 » avec la touche « Control » ou « Shift », « Shift » plutôt, cliquer sur les trois onglets. Je clique sur « OK » et mes trois onglets sont affichés. Donc la sécurité est un peu limitée. Donc, pour pallier le problème, je vais devoir apporter quelques modifications au code VBA qui a été créé via la macro-commande par Excel et aussi créer un autre code VBA me permettant d'ouvrir un onglet ou les trois onglets en même temps avec un mot de passe. Retournons dans notre macro-commande, donc dans l'onglet « Développeur », ici « Macro ». Je vais aller dans « Modifier », mais au lieu de laisser cette macro-commande dans le module E1, je vais la mettre dans « This Workbook ». Alors, je vais bien sûr supprimer cette macro-commande. Je clique au droit « Supprimer module E1 ». Alors, voulez-vous exporter module E1 avant de le supprimer ? Non. Donc, je le supprime définitivement. Et je vais aller sur « This Workbook ». Je clique deux fois. Et ici, au lieu de laisser « Général », je vais mettre « Workbook » et « Open ». Donc, je vais réécrire la macro qui me permettra de masquer à l'ouverture de mon classeur les trois onglets, de « Commercial 1 » à « Commercial 3 ». Donc, c'est une macro assez simple. Donc, « Sheet Feuille Commercial 1 ». Je ferme. Lorsque cela est visible, tu me mets en « False ». C'est-à-dire que tu me le masques. Donc, pour faire plus vite, je vais copier, coller une deuxième fois et une troisième fois pour « Commercial 2 » et « Commercial 3 ». Je vais fermer ce classeur et le réouvrir pour voir ce que cela donne. Donc, activer le contenu. Comme on peut constater, les fichiers « Commercial 1 » à « 3 » sont bien masqués. Mais, si je clique au droit, j'ai toujours affiché. Donc, je vais renforcer mon code. Donc, je vais aller dans « Developer », ici, « Visual Basique ». Donc, ma macro procédure est ici. Et au lieu de mettre « False », regardez-là ici, par exemple, si je vais dans « Feuille 1 » « Consolidation » ou « Feuille 2 » « Commercial 3 ». Tout en bas, il y a « Excel Sheet Heiden » et je vais, moi, le mettre dans « Very Heiden ». Donc, je vais reprendre ce code et je vais le changer par « Excel Sheet Very Heiden ». Donc, je renforce le masquage de ces onglets. Donc, je le fais pour les trois, bien sûr. Je ferme de nouveau. Je fais « Enregistrer » et je réouvre ce dossier. À présent, si je fais « Consolidation », je n'ai plus affiché. Le mot « Afficher » est en gris. L'option « Afficher » est en gris. Une fois que cette étape est terminée, nous allons pouvoir, à présent, créer une macro procédure nous permettant d'avoir une boîte de dialogue et cette boîte de dialogue va nous demander un mot de passe. Donc, je vais aller dans « Developer », « Visual Basique ». Ici, je vais aller dans « Insertion », « Module ». Et là, je vais créer directement une macro procédure. Je vais l'appeler « SubAfficher ». Je fais « Entrer ». Par la suite, je vais devoir déclarer une variable qui est le mot de passe. Donc, « Dim » mot de passe as variant. Je fais « Entrer ». « Mot de passe ». Donc, ce code va me permettre d'avoir une boîte de dialogue pour le mot de passe. « Mot de passe » égale « Input Box ». Donc, entre guillemets, mot de passe, pour ouvrir, je vais lui donner le titre, pour ouvrir les autres onglets. Je ferme les guillemets, virgule. Entre guillemets aussi, avec un espace, « Mettez votre mot de passe ». Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et je fais « Entrer ». Donc, je vais à présent donner le mot de passe que l'utilisateur devra déclarer. Donc, avec un code « If ». Donc, « If » mot de passe égale, par exemple, entre guillemets, 1, 2, 3, 4, je ferme les guillemets. Alors, donc « Ben ». Donc, tu me laisses le premier dossier qui s'appelle « Consolidation » ouvert. « Consolidation », je ferme les guillemets. Donc, tu me le sélectionnes, « Select ». Tous les autres onglets, notamment « Commercial », 1, je ferme les guillemets, s'ils sont visibles, et bien à partir de « Visible », tu le mets en trou, là, cette fois-ci. C'est-à-dire que, dans la mesure où tu me donnes le mot de passe, tu m'ouvres aussi, si je mets bien sûr le mot de passe, tu m'ouvres le dossier « Commercial ». Je ferai aussi, tu feras aussi la même chose pour les autres dossiers. Donc, je vais sélectionner cette ligne de code, copier, « Ctrl-V », de nouveau, « Ctrl-V », pour les deux autres onglets, « Commercial 2 » et « Commercial 3 ». Comme j'ai mis un code « If », je dois terminer par « End If ». Je ferme le dossier, et je vais le réouvrir. Il est ici. Donc, là, j'ai bien les trois onglets masqués. Si je clique droit, je n'ai pas d'option pour afficher et contourner, bien sûr, le code que je viens de créer. Par contre, si j'exécute, pour ouvrir, bien sûr, mes trois onglets, si j'exécute cette macro, donc « Developer », ici, « Macro », et là, je vais exécuter cette macro. Là, on me demande bien un mot de passe. Donc, je vais mettre mot de passe 1, 2, 3, 4. Je clique sur « OK ». Et j'ai apparemment une erreur. En effet, j'ai mis 3M au lieu de 2. « Commercial », je vais, bien sûr, le rectifier. « Commercial », « Commercial », je vais faire de nouveau ce dossier, je le réouvre, donc j'enregistre, bien sûr, je vais le réouvrir. Donc là, si je vais dans « Developer » pour exécuter ma macro, que j'ai appelée « Afficher », j'ai bien la boîte de dialogue qui s'affiche. Si je mets le mot de passe, j'ai bien mes trois onglets qui s'affichent. Bien sûr, à chaque fois que je fermerai le dossier, je le fais là, mes trois onglets se masqueront automatiquement. Alors, bien sûr, au lieu d'aller appeler directement ma macro par « Developer » et « Macro », je pourrais insérer un bouton, donc je vais aller dans « Developer », ici, dans le groupe « Control », « Insérer », « Insérer » un bouton de contrôle, je vais le mettre ici, pourquoi pas, et je vais l'affecter à une macro. Donc, la macro s'appelle « Afficher », je vais bien sûr lui donner le nom, par exemple, « Afficher les autres onglets », je vais fermer, pourquoi pas non, je vais directement cliquer sur « Afficher les autres onglets » et là, je mets mon mot de passe et mes trois onglets s'affichent automatiquement. Si vous désirez individualiser par mot de passe chaque onglet, nous devrons aller dans « Developer », ici, « Visual Basic », je vais aller dans le code, mais que j'ai créé ici, « Module 1 », je vais cliquer deux fois, et ici, je vais devoir créer autant de modules qu'il y a d'onglets. Donc là, je vais, par exemple, consacrer ce module 1, ici, je vais lui donner un nom pour ne pas me perdre, « Name » donc « Commercial 1 » « Commercial 1 » « Un », donc je lui donne ce nom et je vais, de ce fait, enlever les feuilles « Commercial 2 » et « 3 » donc je vais les enlever, donc je vais les sélectionner et je fais « Supprimer ». Donc par la suite, je vais créer un autre « User Form », donc je vais d'abord prendre ce code, « Control C » pour le copier afin de ne pas le réécrire, « Insertion Module », donc le module 2 sera consacré au « Commercial 2 » donc je vais mettre, au lieu de mettre 1, je mets 2, je vais aussi lui donner un nom, donc « Commercial 2 » « Commercial 2 » et pour finir, donc de nouveau, « Control C » copier et je vais insérer un nouveau module que je vais nommer « Commercial 3 » « Commercial 3 » je vais sur-cliquer deux fois pour l'activer, « Control V » pour coller le code et là, au lieu de mettre 2, je mets 3. Bien sûr, vous pourrez aussi changer l'intitulé, donc mot de passe pour ouvrir le dossier, par exemple, le dossier 3. Vous pourriez faire la même chose pour les deux autres modules. Donc je vais fermer ce dossier et je vais l'enregistrer, bien sûr, et le réouvrir. Il est ici, il s'active. Donc là, je vais garder cet onglet pour, donc je vais cliquer droit, je vais l'affecter à une macro pour « Commercial 1 » donc je vais cliquer sur « OK » et bien sûr, changer « Ouverture » l'intitulé « Ouverture » « Du dossier 1 » « Du dossier 1 » donc si je clique dessus, j'ai un mot de passe aussi que je dois mettre « Commercial 1 » Bien sûr, j'ai bien sûr oublié, je vais retourner dans le développeur visuel basique pour le module 2 au lieu de laisser le même mot de passe, je vais cliquer dessus, vous mettez par exemple un autre mot de passe, 5, 6, 7, 8 et idem pour le commercial 3 donc je vais changer le mot de passe 8, 9, 10, 11 et 12 voilà, j'ai fini donc je dois pour valider je dois toujours enregistrer et réouvrir le fichier donc là, je vais faire un copier-coller je clique droit « Copier » et ici « Contrôle V » « Coller » et de nouveau « Coller » pour les autres donc je vais cliquer droit afin de le sélectionner pour les autres dossiers donc ici, ce sera le commercial 2 ou dossier 2 donner un nom aux différents boutons sinon on ne s'en sort plus donc ici, c'est le dossier ce sera le dossier 3 dossier 3 et je dois affecter un bouton à chaque dossier dossier 2 donc ce sera commercial 2 ok et dossier 3 affecter une macro commercial 3 donc bien sûr là si je clique sur dossier 1 je vais donner le mot de passe 1, 2, 3, 4 il s'ouvre pour le deuxième dossier 5, 6, 7, 8 il s'ouvre et pour le troisième dossier 9, 10, 11 et 12 je clique sur ok et il s'ouvre convenablement pour aligner ces 3 boutons je vais cliquer droit donc je laisse mon nom enfosé sur la touche contrôle pour sélectionner les 3 autres les 3 autres boutons je vais dans format de la forme ici, aligner distribuer horizontalement et distribuer verticalement alors pour terminer en effet n'importe qui pourrait aller dans ce code VBA et apporter les modifications donc pour éviter cela je vais sauvegarder je vais sécuriser tous les codes que je viens de créer donc je vais aller dans outils ici propriété de VBA dans l'onglet protection cliquez sur verrouiller le projet pour l'affichage et mettez un mot de passe par exemple 1, 2, 3, 4 je confirme le mot de passe 1, 2, 3, 4 je clique sur ok donc si je ferme mon dossier je fais enregistrer et que je le réouvre si je retourne à présent dans mon code ici je n'ai pas du tout la possibilité si je clique dessus par exemple là il va me demander un mot de passe pour éventuellement apporter des modifications à mes codes VBA voilà donc j'espère que cette formation vous aura plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce ça fait toujours plaisir à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les dernières notifications je vous remercie et je vous dis à bientôt à bientôt